Bienvenue à tous, vous trouverez dans cette vidéo une méditation guidée selon les techniques et les enseignements donnés par Paramahansa Yogananda. Ces enseignements sont basés sur des vérités universelles et n'appartiennent à aucune religion en particulier. La tradition yogique dont ils sont issus les met au service de l'humanité tout entière. Si vous voulez profiter pleinement de cette expérience, prenez le temps de passer par chacune des techniques guidées ici. Elles permettent tout ensemble de mieux goûter à ce que l'on appelle l'état de méditation. Cette vidéo contient également une technique de préparation à la méditation appelée Yogoda, qui sert à la fois à nous recharger en énergie et à développer la perception de celle-ci. Pour apprendre cette technique, ouvrez la liste de lecture « Apprendre Yogoda ». Selon la tradition transmise par Yogananda, un chant précède immédiatement la méditation afin d'orienter nos pensées et nos sentiments vers une fréquence propice. Pour sauter cette introduction la prochaine fois ou pour aller directement au début de la méditation guidée, voyez les repères indiqués dans la description de la vidéo ou dans la barre de lecture. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, vous pouvez nous aider en vous abonnant et en ajoutant un pouce. Ananda francophone vous souhaite une belle méditation. Swamiji, nous avons discuté avant de parler de l'émotion, et vous avez dit que nous avons besoin de l'émotion de l'émotion, c'est que nous avons besoin de l'émotion de l'émotion. Certains personnes disent que l'émotion de l'émotion, ou non-feeling, c'est que nous avons besoin d'émotion. Non, vous nez pas l'émotion de l'émotion. Vous avez besoin de l'émotion de l'émotion de l'émotion, en un événement de l'émotion, pas d'émotion, non pour dire que je ne suis pas mal à vous, mais je suis désolée à vous, et je suis désolé. La positive direction serait de l'émotion de l'émotion, c'est à dire que je l'émotion de l'émotion. C'est constant et c'est impérisonné. Donc, le plus vous pouvez aller dans l'émotion, le moins c'est une réaction d'un émotionnel type. So, Amboji, qu'est-ce que c'est impersonal? Impersonal means non avoir votre ego involvée. Je vous aime parce que vous êtes un bon humain et pas parce que vous avez juste donné un hundred dollars. C'est-ce que c'est non-personnel? C'est-ce que c'est non-personnel, exactement. Non, vous avez un peu impersonal, vous ne vous aimez pas pour ce que vous pouvez faire de leur. Vous aimez unconditionally. Et vous aimez tout le monde dans le monde. Et tout le monde. Donc, c'est tout autrement différent de l'apathie. Donc, il ne s'agit pas d'un peu importe ce qu'ils font ou disent à vous. Il ne s'agit pas d'un peu importe. Parce que vous... Vous aimez un peu importe ce que vous aimez vous. Je vous aimez un peu importe ce que vous aimez vous. Mais c'est un bon test. C'est un bon test que vous devez vous en être grateful pour quand vous vous apportez. Ce que vous trouvez de Yogananda en tant que regard? How did il s'agit de ces situations? Je me suis toujours au égal à tout le monde. Il a 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 tout le monde apporté à ce qu'ils doivent, Il n'y a pas d'according à ses propres likes et dislikes. Et je me souviens une fois, parce qu'il a été favori de quelqu'un, et sa femme a pris un peu comme une personne, et il y a eu une sorte de smugne dans la façon dont elle parle. Il ne l'a pas dit qu'elle, mais il n'a pas dit qu'elle. Mais il était très impersonal en cette façon. Mais il m'a dit tout le monde, et il y a tout le monde. Il m'a dit qu'il a les autres. Même les autres, par exemple, il y avait un disciple qui a été dans un en Amérique et Yogananda sent him a box of mangos every year. Every year that man would send them back unopened and still he sent it to him. He wanted to help him, help him to overcome his obsession with betrayal and he said that in another few lives he'll be free. Swamiji, so what you're saying then is that impersonal love is much deeper. Much deeper, it's the only true love. You find people pledging allegiance to it and love for each other for eternity and the next day they're at it hammer and tongs. Swamiji, I'm curious, you you said that he favored someone, what does that mean? He should, he was trying to encourage him. This, for those who have read my book, The New Path, was Mr. Jaycott. Swamiji, would you mind addressing individual emotions and I'll try it. And discuss. I don't know that I know anything but I can try it. Maybe you can tell us how we can work with each one of them. Okay. Loneliness. Well, if you feel that God is always with you, this is why it's very good to practice the presence of God. You'll find that you become grateful for loneliness. It's not loneliness, it's aloneness. You become happy in your thoughts and you can go more within than if you're chattering all the time. So loneliness, if you try to find it with people, you, there's a, in, I think it's the sun also rises of Hemingway, where people go to parties and the next day they feel so empty. To try to fill that gap of loneliness by company and excitement and parties and so on, it never fills it. All you do is you pour water or milk in the pitcher and have a bigger hole underneath it drains it out again. So, learn. So, we're going to explore today and this week the origin of anger. Sometimes I'm looking for a theme for the week and sometimes the theme me tombe sur la tête avec une certaine force. Je me suis bien mis en coléria et ça m'arrive pas souvent de me mettre de cette manière là en coléria. Je me suis dit tiens voilà quelque chose qui est intéressant à explorer, à comprendre. Et on va entendre aujourd'hui un passage de la Bhagavad Gita que j'ai, la première fois que je l'ai lu, je l'ai relu je crois une dizaine de fois c'était comme une révélation de comprendre d'où venait en fait le problème de tous les problèmes dans notre vie finalement. Donc on va, on va, voilà toute cette semaine dédiée à comprendre d'où ça vient et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour arriver à cet équilibre d'en parler à cette, à l'instant Somi Kriyananda, c'est-à-dire être détaché sainement, être dans un équilibre intérieur quoi qu'il arrive. Ok donc on rentre dans Yogoda, allons-y. Au esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration et ta détermination, notre esprit avec ta sagesse et notre âme avec ta joie toujours nouvelle. Eternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Bras tendus devant, on double inspire, on écarte les bras, on contracte tous les muscles du corps. On relâche ensuite. Dernière. Mains sur les hanches, contracte le mollet gauche en ramenant le mollet vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc contraction dans les deux sens. Et la rotation de la cheville dans les deux sens. L'autre côté. L'avant-bras et le mollet gauche. Double inspire. On relâche. On relâche complètement. Biceps, cuisses. On apprend à différencier les endroits. Et on continue avec le côté droit. Deux côtés ensemble, augmentons l'intensité des contractions. Et on relâche bien à chaque expire. Et on relâche bien à chaque fois. Et on relâche bien à l'arrière. à droite. Milieu du dos. Et le haut du dos au niveau des omoplates. Les mains sur les épaules. Trois grands cercles vers l'avant et vers l'arrière. Continuez. On relâche le cou trois fois à gauche et à droite. La nuque. On tracte le cou. Des petits cercles dans les deux sens. On détend le cou. Trois grands cercles dans les deux sens. Ensuite, twist du bas de la colonne. Très bien sur les hanches. Les cercles avec le dos. On ne baissons pas trop vers l'avant, mais surtout on fait, hop là, on engage les muscles. Ce n'est pas un exercice de souplesse ici, mais vraiment agir sur l'énergie dans le corps. Les pouces au niveau des vertèbres. Et les bras tendus devant. On masse le cuir chevelu. Puis on ouvre l'arrivée d'énergie dans la nuque. Juste sous l'occipule. Et encore une. Et on aspire l'énergie à l'intérieur, par cet endroit. On traite les biceps à gauche et à droite. Tous les muscles du corps. Encore une. Encore une. On continue avec les haltères. On ouvre. On ouvre et on ramène. Comme si on écartait des tendeurs, des élastiques. Et on détend à l'expire ici. Des haltères à nouveau. Avec les haltères imaginaires, on contracte dans les deux sens vers nous-mêmes. On relâche un petit instant vers l'extérieur à l'expire. Et on relâche un petit instant. Petit cercle. Bras tendus. Dans les deux sens. Puis, à nouveau, des haltères dans les mains vers l'avant. On court les doigts. Et vers le haut. Ça réchauffe bien. Et grand mouvement des bras. On soulève un poids dans la main avec le bras gauche et le bras droit. Latéralement. OK. Marche sur place. On pratique cette affirmation. Je suis positif, énergique, enthousiaste. On redresse le regard. Et on laisse le mental sceptique de côté. Celui qui dit « Mais non, on ne s'en sert à rien. » Répéter une phrase aussi bête, etc. On redresse le regard. Et on laisse cette qualité. Je suis positif, énergique, enthousiaste s'installer à l'intérieur de nous. Et on court sur place. Point gauche, point droit. Profitant des répétitions. Le premier mouvement, on arrive à comprendre quels muscles engager. Au deuxième, on peut engager plus fort. Et au troisième, au maximum. Maintenant, le l'estomac. Deuxième mouvement. Et on se redresse. Il termine avec ses premiers mouvements. Je vais mouler encore une fois. Et alors, beaucoup se sont demandé « Pourquoi est-ce qu'on répète à la fin les mouvements qu'on fait au début ? » Je n'ai pas entendu une réponse ou l'une réponse de Yoga Andal lui-même. Puisque c'est lui qui nous a donné ces mouvements-là. Mais une possibilité, c'est pour qu'on sente la différence entre le début et la fin. On a un point de repère. Qui nous permet de sentir de mieux en mieux l'effet de cette énergie-là. Essayez-moi les mouvements. Ok, on termine. Tout détendu. On emmène les mains. Et pareil, les mains vers l'avant. En restant, relax. Sous-titrage Société Radio-Canada On relâche le bras long du corps. On garde les yeux fermés un instant. On est à l'écoute de toute sensation. On est à l'écoute de toute sensation. Plus on sent et plus on descend, plus on plonge profondément. Dans la perception du corps d'énergie et au-delà du corps de conscience. Tous ces moments, c'est des petits moments de méditation. On peut vraiment l'amener, l'utiliser dans la vie de tous les jours. Juste même trois contractions détentes. Puis on relâche tout et on ressent. Et le fait de faire ces petites pauses pendant le quotidien, pendant la journée, vient énormément améliorer la qualité de nos méditations quand on s'assoit et qu'on prend le temps de méditer. Donc si on est agité toute la journée, on va avoir beaucoup de mal à sentir un recentrage dans la méditation. Mais si on peut faire des îlots de, on pourrait dire, des mini-méditations, vraiment de quelques respirations de temps en temps, à la fin de la journée, ça fait une grande différence. Et donc la méditation est améliorée. Si on va s'asseoir pour méditer, justement. Alors, prenons un petit instant. On ferme les yeux, on sent la respiration naturelle. On redresse légèrement le regard. On se prépare à cette... Comme une réunion d'amis, c'est une petite fête. Comme une célébration. On célèbre la vie chaque jour. On commence avec un chant très simple. OM GURU OM Donc, GURU c'est le maître. Le maître qui amène de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière. Et on lui demande de nous introduire à la réalité de l'Esprit-Saint. OM étant l'équivalent de l'Esprit-Saint. OM GURU OM OM GURU OM GURU OM OM GURU OM OM GURU OM GURU OM 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 ô 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 Oga Nanda Oga Nanda Oga Nanda Oga Nanda Oga Nanda Oga Nanda O Om Christ Om Christ Om Om Christ Om C'est parti. 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 Lot. C'est parti. C'est parti. et puis on inspire profondément et on garde l'air dedans on rentre le ventre et on contracte la périnée, regard redressé on relâche et on expire on ne prend rien du tout on se détend et on ressent un instant la réalité du corps d'énergie juste les sensations qui sont apparentes maintenant on sent ce grand calme qui vient ici du fait qu'on ait moins besoin d'aspirer puis une double inspiration par les narines on contracte tous les muscles du corps expire, on relâche tout et on recommence encore une on reste détendu on inspire par les narines sur 5 en sentant l'énergie qui remonte au long de la colonne c'est parti on garde l'air dedans, on sent l'énergie qui vient dans le lobe frontal et au-delà et au-delà travers l'œil spirituel puis on expire on sent ce bien-être rayonnement lumineux depuis l'œil spirituel on inspire à nouveau essayons de sentir la texture de l'énergie qui remonte on garde l'air dedans expire inspire on retient le souffle expire 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 un dernier cycle on inspire on garde l'air à l'intérieur expire expire et soignons bien ce travail ces mouvements d'énergie à l'intérieur de nous sur chaque respiration c'est ça qui nous emmène quelque part maintenant une grande inspire par les narines on abandonne le contrôle du souffle on reste simplement un instant de respiration libre à ressentir oui c'est ça 2 versets 62 et 63 le fait de s'attarder mentalement sur les objets des sens engendre l'attachement à ces derniers de l'attachement de l'attachement naît le désir le désir lorsqu'il est frustré fait naître la colère la colère engendre l'illusion la colère engendre l'illusion entraîne l'anéantissement de toute compréhension juste je le relis encore une fois pour qu'on puisse aller à travers ce raisonnement le comprendre le fait de s'attarder mentalement sur les objets des sens engendre l'attachement à ces derniers si je pense à quelque chose régulièrement parce que j'aime y penser je vais m'attacher à cette chose maintenant si je pense régulièrement à la méditation ou à mon maître spirituel c'est différent c'est à dire que cet attachement là va me détacher de tout le reste mais si je pense au plaisir des sens à ce que j'aime et ce que j'aime pas et que c'est lié au monde alors un attachement naît et de cet attachement là de cet attachement là naît le désir quand ce désir est frustré alors la colère naît la colère apparaît donc tout commence avec les sens tout commence avec les sens on pense à des choses par le biais des sens on imagine avec le toucher avec le goût etc j'aimerais manger un gâteau au chocolat je suis attaché à l'idée de le manger maintenant quand je peux pas le manger parce que je l'ai raté je l'ai fait trop cuire et les bouler là je suis frustré peut-être que ça me met en colère ensuite la colère engendre l'illusion donc quand on est en colère on est dans l'illusion qu'on est séparé qu'on n'est pas entier qu'on n'est pas heureux par soi-même cette illusion de la dualité je suis séparé de la réalité cette illusion entraîne l'oubli de qui on est vraiment et cette perte de mémoire de qui on est en vérité entraîne le déclin de l'intelligence littéralement on le voit bien quand on est en colère on sait qu'on est stupide mais on peut pas faire autrement on oublie l'intelligence et cette perte du discernement ou de l'intelligence entraîne l'anéantissement de toute compréhension juste c'est-à-dire que en fait c'est l'auto-destruction littéralement la colère emmène cette destruction intérieure si on lui donne de l'énergie c'est-à-dire si on la nourrit maintenant une colère qui fait surface parce qu'on a été parce qu'on a vécu des choses qui remontent c'est aussi nécessaire et le fait de ne pas la nourrir à ce moment-là est la clé pour se libérer de cette colère qui est comme emprisonnée à l'intérieur de nous donc on a tous des émotions qui sont en nous qui sont comme réprimées qui ont besoin de refaire surface à un moment aussi donc ça c'est un autre chapitre et donc quand on est dans cette émotion oui la respiration est la clé littéralement prendre une grande inspire, expirer, ne rien dire s'isoler et rester seul un instant pouvoir observer le souffle on va le faire maintenant et l'observation du souffle elle nous ramène vers qui on est vraiment observons maintenant donc la sensation de l'air qui passe dans les narines fraîcheur de l'inspire, tiédeur de l'expire une amie me disait quand elle est en colère elle en profite pour faire les choses qu'elle n'aime pas faire d'habitude appeler des gens alors qu'elle n'a pas envie de les appeler pour, je ne sais pas, payer des choses régler des problèmes sortir les poubelles toutes les choses qui demandent une énergie forte comme ça on peut canaliser en fait l'énergie de la colère dans une action positive mais on peut aussi la canaliser en concentration quelqu'un qui est en colère il peut aussi avoir beaucoup de force dans l'instant et on peut utiliser cette force pour concentrer l'attention toutes nos forces sur par exemple la respiration ressentons maintenant la fraîcheur et la tiédeur avec beaucoup d'intensité jusqu'à ce qu'on se baigne dans le souffle qui est en plus qui a la fois des réunions qui a l'attention et ça peut être qu'on se baigne plus qu'on se baigne et qu'on se baigne c'est pour la paix et Sous-titrage ST' 501 Maintenant qu'on est établi dans la respiration, ajoutons le mouvement de l'index de la main droite. Chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre à la paume de la main. Chaque inspiration naturelle, on relâche l'index. Et en même temps, on relâche toute tension dans le corps, on détend tous les muscles. Chaque inspiration naturelle, on relâche l'index de la main droite, on relâche l'index de la main droite, on relâche l'index de la main droite. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Et on ajoute maintenant le mantra Hong-So. On est immobile, on est détendu, on réaffirme notre réalité, notre vérité, nous sommes conscients. Hong accompagne chaque inspiration naturelle et Soul chaque expiration naturelle. Sous-titrage ST' 501 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 Merci. On devient cette conscience qui se diffuse, qui grandit comme une sphère lumineuse, qui grandit sans limite, au delà du corps, au delà de la maison dans laquelle on est. Merci. 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 Voilà, une belle journée à tous. Restez encore dans cette expansion autant que ça vous plaît. Pour ceux qui sont dans le cours et qui ont des difficultés avec la plateforme du cours en ligne, je vous propose de vous retrouver à 9 heures sur Zoom, même lien que maintenant, vous posez vos questions et pour que vous puissiez apprendre comment faire ensemble, comment utiliser ce cours. Une belle journée et à plus tard.